Salut à tous ici Sirred et aujourd'hui nous sommes à Toulouse au TGS comme le dit le joli petit panneau lumineux et nous sommes préparés là c'est le second jour parce que j'ai oublié de tourner une intro pour le premier jour oups mais bon bref on va aller sur le salon parce que là il fait moins ans vous voyez peut-être de la buée se former autour de ma bouche je commence à me l'écailler il a c'est l'heure de rentrer donc on y va en fait non j'ai pas envie de vous amener au TGS on va faire un petit changement de programme on va juste faire un compte rendu depuis la chambre d'hôtel alors du coup le TGS en vrai c'était vraiment sympa là on est à la fin du second jour on est rentré plus tôt que prévu pour des raisons inhérentes à ma santé et mais non sinon en vrai c'était vraiment super fun on s'est bien amusé surtout hier alors on va dire que ça a commencé sur un incident alors bah oui parce que ça va expliquer un truc plus tard alors ce qui s'est passé c'est que modus a marché sur un ramor voilà et c'est la seconde fois voilà en 15 jours voilà parce qu'il y a 15 jours j'ai marché sur un ramor voilà j'ai vraiment pensé qu'en fait c'était le même ramor qui a ressuscité et qui est revenu crever devant chez nous pour que je remarche le fait genre la première expérience il y a tellement plu il est revenu à la vie c'était pas ma mère c'est ça marche moitié marche moitié je sais pas ta mère du coup ouais donc donc tu as marché sur un ramor mais ça va avoir son importance tout à l'heure donc bon après on est allé prendre un petit covoit du côté de l'autre rive donc il a fallu y aller là-bas mais en vrai c'était tranquille et du coup ce qui était marrant c'est qu'on a eu de la chance parce que ce covoit allait directement au TGS oui alors ça c'était le gros le gros plus plutôt d'avoir à retraverser tout Toulouse pour se galérer après ensuite arriver au mythe là c'était direct pour notre but du coup c'était une cosplayeuse vraiment sympa avec qui on a bien discuté tu as essayé de la convertir au jeu de plateau bah elle était déjà en partie convertie parce que je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle avait fait deux trois parties je sais plus quoi elle avait dit qu'elle avait joué mais elle connaissait un petit peu quand même mais tu as quand même essayé ensuite d'en suggérer d'autres comme d'hab en fait comme vous verrez plus tard sur la chaîne comme vous verrez tout plus tard sur la chaîne et du coup ouais donc le voyage s'est bien passé alors ce qui s'est passé ensuite pendant le voyage c'est qu'il y a eu comment dire une découverte musicale parce que en gros ce qui s'est passé c'est que dans un précédent covoiturage pour un précédent TGS on avait écouté la radio mais on était tombé sur du rock chrétien sur une chaîne de radio chrétienne et du coup bah ça nous avait marqué et donc on était tous mordons là dans la voiture surtout on était en mode c'était un bon flow à l'époque et du coup bah j'avais raconté cette anecdote du rock chrétien et bah du coup devant ils étaient tous curieux ils ont dit ouais attends on va regarder sur spotify et ils sont tombés sur du rnb chrétien et ça avait du flow c'était vraiment super bon en vrai si tu faisais pas trop attention aux paroles franchement ça passait crème en vrai les paroles étaient plutôt wholesome c'était pas oui c'est sûr mais je veux dire oui c'est juste que si t'enlèves le côté jésus à jésus je me suis abonné jésus moi je suis abonné il y avait vraiment eu ça dans les paroles la fin on chantait tous et du coup après on est arrivé au tgs tranquillement on est arrivé à midi je crois à peu près un peu ouais autour de midi on a mangé direct parce qu'on avait faim et ensuite on est allé parce que du coup non enfin c'est pas ça on n'est pas allé voir les nicolaites parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est qu'à 14 heures il y avait la conférence des acteurs américains qui étaient invités donc devon murray qui joue chez most en harry potter christine craig qui jouait donc voilà j'ai failli encore me planter et qui jouait aussi tunely dans le film la légende de tunely de street fighter du coup je dirais ça juste après et aussi donc christopher lloyd le héros de notre enfance voire de la mienne en tout cas oui c'est à dire d'un brun entre autres et du coup à 14 heures donc il y avait cette conférence à midi 30 on s'est dit on va peut-être aller voir ce qu'il en est de cette salle pour y aller parce que bon on sait qu'à 14 heures ça serait rempli de chez rempli de chez giga rempli crack axe on avait le passe presse donc on s'est dit on va peut-être voir si on peut entrer comme ça avant tout le monde oui on est des rares on arrive en mode c'est ça et du coup donc on a voulu y entrer donc je vais vers l'entrée parce qu'il y avait trois entrées différentes il y avait l'entrée normale il y avait l'entrée express et l'entrée vip donc on va voir le mec de l'entrée vip on fait pour la presse on fait comment pour rentrer le mec il sait pas il va voir son collègue son collègue lui dit alors il faut que vous preniez cette porte là donc je commence à marcher je fais 20 mètres à tout péter par là ouais je m'arrête et je fais mais il y a trois portes du coup on est en mode bon je retourne voir le mec le mec qui m'avait signalé la porte était barré donc on a dû aller voir l'autre mec qui dit euh bah je sais pas bah c'est surtout qu'ils se consultaient entre eux mais c'est ça c'est vrai quelle porte c'est quelle porte donc bah dans le doute il me signale la porte qui a été ouverte donc on va à la porte qui est ouverte il avait précisé suivi l'arrêt enfin suivi le barrière ouais c'est ça on suivit la barrière et puis on fallait qu'on aille à la porte ouverte on va à la porte ouverte on monte les marches et ça avait rien à voir avec la salle hein on voit loge 1, loge 2, toilette, toilette, loge 3 on était arrivé en fait en coulisses dans les loges et on tombait pas très loin un photo-shooting qui avait l'air d'avoir lieu de cosplayers et du coup bon on était en mode bon bah écoute je vais en profiter pour aller aux toilettes c'est l'info non mais attends en fait ça a une importance puisque ensuite je sors et là on tombe sur un autre mec qui a eu exactement la même chose que nous qui était paumé lui aussi dans les loges donc on arrive tous les trois en fait on va se balader et le truc c'est que lui c'était un de ses premiers salons donc c'était assez rigolo moi j'étais en mode moi je connais ça je connais les aventures première fois c'est ça et du coup donc bah en fait on descend les marches et puis on tombe sur un autre mec du staff qui nous dit alors non c'est pas la bonne porte venez je vous accompagne donc on entre par une entrée qui était très spécifique qui c'était pas forcément la bonne mais on entre c'est ça et du coup là on arrive et puis il y avait le concert des Nécolites Orchestra donc j'étais content parce que je connais un petit peu les Nécolites puisque du coup j'ai assisté à un concert des Nécolites chez Cayenne un concert privé et du coup donc c'était l'occasion d'entendre leur musique et putain c'est toujours aussi bon c'est toujours aussi bon les larmes les larmes les larmes ont coulé les poils parce que du coup il y a eu beaucoup de musique on est arrivé un petit peu à la moitié je crois ouais du coup il y a eu du Harry Potter il y a eu du Final Fantasy il y a eu Final Fantasy 7 le thème de combat c'était trop cool il y a eu du Game of Thrones il y a eu du Game of Thrones c'est vrai oui et aussi du Ghost in the Shell qui m'a foutu les poils direct si vous n'avez pas entendu l'OST de Ghost in the Shell mais faites la première piste de Ghost in the Shell elle est incroyable inchantable mais incroyable oui justement c'est pour ça que c'est impressionnant parce que les chanteuses elles étaient à fond ah mais elles doivent avoir mais la voix mais cassée à la fin du truc c'est vraiment elles donnent tout quoi bah tu voyais que les cordes vocales bossaient c'était impressionnant tu voyais le fond quoi bref donc on a assisté au concert on était assis comme des rats sur les escaliers et donc le concert se termine tout le monde évacue la salle et puis là on va aller squatter en haut tout en haut tout en haut puisqu'on était presque donc on n'était pas VIP et on s'est installé comme des pimps au milieu depuis alors ouais c'était rigolo on s'est bien installé la salle s'est remplie à une vitesse bah en même temps oui tout le monde attendait voilà c'était un peu zi argument et du coup ce qui est marrant c'est que j'ai envoyé un tweet à Fred Zolf donc Sparadra des noobs je lui ai envoyé un message d'encouragement parce que je prenais la scène en photo et je fais vas-y tu vas tous et chéri parce que c'est lui qui a animé du coup la conférence du coup il m'envoie un tweet vite fait enfin tu sais il lève la tête il fait bah attends il y a quelqu'un qui est dans la salle déjà tu sais il lève la tête il fait coucou et là du coup il me répond pression et tout et en vrai je pense qu'il devait l'avoir parce que conf avec bah c'est pas tous les jours que t'interroges qu'il se fait à Lloyd déjà et puis aussi Christine Croy qui est devenu mort enfin c'est quand même un sacré brochette même si il avait aussi fait l'interview de Elijah Wood ah oui c'est vrai il y a deux semaines deux semaines avant c'est deux semaines avant ? ouais pour Paris Manga ah oui donc là il était content ouais ouais c'était bon petit mois là et bucket list ah mais c'est ça c'est ce qu'il avait dit il avait dit qu'il avait fini la bucket list et du coup bah en fait c'était un question réponse donc ouais du public c'était le public en fait qui posait ces questions à Christopher Lloyd Christine Croy et Devane Murray d'ailleurs on était surpris par le nombre de questions qui étaient plus pour Christine Croy que pour le reste j'avoue que je pensais que on pensait que Lloyd aurait vraiment partait là que c'était vraiment passé de mode entre guillemets et qu'elle était un peu de mes de côté mais en fait non il y a visiblement un gros fandom de Smallville et surtout bah il y a aussi beaucoup de questions qui intervenaient pour les trois intervenants donc du coup ouais ça c'était cool aussi ouais puis on sentait notamment que Fred en fait essayait de rééquilibrer les choses de temps en temps parce qu'il posait lui-même quelques questions souvent destiné à Devane parce que Devane était un petit peu ouais il était un petit peu snobé il était tellement drôle en plus mais oui chacune de ses réponses mais chacune de ses réponses on était mort de rire parce qu'il avait raconté le coup du casting de Harry Potter comme quoi en fait il était il connaissait rien de Harry Potter et puis il avait dit qu'il était dyslexique aussi ah oui c'est vrai et du coup il n'avait pas il n'avait pas pu lire les livres à l'époque il n'avait pas pu lire les bouquins et du coup il pensait que Harry Potter c'était le réalisateur du film donc du coup il s'est pointé le jour du tournage de Harry Potter il est allé voir Chris Columbus et il a dit bonjour monsieur Potter enchanté de voir votre connaissance et du coup il avait conclu enfin Devane avait conclu en disant oui du coup ça tombait bien parce qu'en fait il cherchait un irlandais un peu con et bah en fait ils l'ont tout trouvé on était mort de rire dans la pièce c'était très bon quand Lloyd a été interrogé sur comment il avait été casté Lloyd a dit qu'il avait jeté le script de Retour voir le futur à la poubelle et qu'en fait il y a un de ses potes qui lui a dit non non faut pas faire ça parce que sinon tu vas jamais avoir de carrière et tout du coup en fait il a un peu pris un contre coeur je pense enfin il l'a récupéré il avait dit qu'il avait carrément ravalé sa fierté donc il a pris le script il l'a lu il l'a fait en fait ça va et puis ensuite il est allé voir Robert Zemeckis et donc du coup il l'a fait Retour vers le futur et puis l'histoire on connait le reste de l'histoire et donc vraiment la conférence était super intéressante il y avait quand même des questions plutôt sympas dans le lot oui oui d'autres un peu plus génériques et du coup il y a Fred qui a posé une question donc sur Street Fighter la légende de Chun-Li je suis pas sûr que Christine Kreuk a dû forcément apprécier ouais mais bon les gens se rappellent de cette merde ils avaient fait ça je le savais mais moi il fallait bien bouffer à l'époque et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé la séquence et je l'ai envoyé avec Ayana en privé tant qu'à faire d'ailleurs pour les interviews on en a fait qu'une seule enfin de mon côté on en a fait qu'une seule puisqu'en fait on a découvert sur place que toutes mes demandes d'interviews n'ont pas été prises en compte enfin elles avaient été mis de côté bon c'est pas grave en vrai moi ça va je le prends pas mal mais bon du coup au moins ça tombe bien parce que j'avais rien préparé c'est pas un stressant c'est ça donc en fait finalement j'ai eu plus l'esprit tranquille pour faire le reste du salon donc bon c'est pour ça que vous ne verrez pas de gens à l'affiche de cette vidéo voilà juste nous et Fred mais ça je reviens tout à l'heure du coup donc on s'est baladé on a rencontré quelques personnes et puis ensuite il y a eu c'est là que je te regarde parce que je ne sais plus ce qu'il y avait il y a eu le Fab Meat il y a eu le oui bah en fait oui c'est genre c'est juste que je suis fatigué j'ai plus de mémoire je suis du coup oui bah en fait oui du coup j'ai donné rendez-vous à 16h ou 17h à 16h tu vois je m'en suis moi je me rappelle du planning mon gars c'est pour ça que t'es là c'est pour ça que t'es là avec moi je coche je coche ouais du coup ah non si à 15h30 j'avais voulu faire un quiz rétro ah oui c'est vrai qu'on met le petit quiz rétro ça mais que finalement bon bah on est parti parce que je me suis rendu compte qu'en fait finalement il y avait peut-être des gens qui avaient juste vu qu'on avait donné rendez-vous à 16h et du coup je suis en mode merde il faudrait peut-être que j'allais voir là-bas c'était un piège du coup à 16h on est allé dehors on est un petit peu dans le froid c'est vrai il faisait froid à chaque fois qu'on vient à Toulouse il fait froid c'est un truc du ouf Toulouse il fait froid chez vous pourquoi du coup on a fait le fan meet donc bon j'ai revu un pote que je connaissais depuis 10 ans de base et ensuite il y a d'autres personnes qui ont commencé à se ramener et au final on était 6 6 7 franchement tu vois je m'attendais pas à ça ce qui est marrant c'est que moi j'ai buggé à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se ramena je suis en mode bonjour qui es-tu vraiment c'est la première fois que ça m'arrive c'est la première fois que je suis un fan meet donc du coup j'étais totalement paumé c'était même pas prévu comme étant un fan meet ouais c'était vraiment c'était improvisé c'est vraiment un truc à l'arche et du coup limite à un moment je suis en mode bonjour tu veux voir des c'est ça pour le revendre quand je serai mort comme ça tu es mort un artiste incompris voilà tu en tireras 20 balles ou un mars c'est un petit café et du coup bah du coup ouais c'était vraiment super en vrai bonne ambiance c'était marrant c'était bon et du coup t'en as profité pour faire ta vidéo aussi c'est ça pour commencer mon petit projet ton petit projet personnel ton petit projet perso qui arrivera sûrement le lendemain de cette vidéo alors mon nom direct ouais bah je suis écoute tu me connais oui oui c'est vrai mais j'avais promis techniquement que je devais t'empêcher de trop oui bah après il y a Doraemon Quest Monsters qui sort ce qui s'est passé ce qui s'est passé ensuite donc ouais donc j'ai rencontré les gens je leur ai parlé j'ai fait ma première photo d'ailleurs je crois qu'il y a même quelqu'un parce qu'il y a un fan en fait qui est venu et qui est reparti quasiment dans l'office et je crois qu'il y a son père qui m'a pris en photo en scred aussi juste à ce moment là du coup j'ai en mode j'ai eu deux photos c'est genre c'est vrai qu'il est vraiment venu en mode bonjour ouais c'est ça bonjour dessin au revoir bon en vrai ça va je vais pas m'en plaindre c'était marrant c'était marrant mais en vrai les gens sont timides des fois oui oui mais moi je suis la première justement je lui dis bonjour signature au revoir parce que je sais jamais quoi dire au revoir en fait je suis à l'heure ce que vous faites en vrai je rappelle je mors pas mais du coup rarement donc après le fan meet ben du coup on a fait un tour et on est on a fait un petit tour on a vu vite fait les gens parce qu'on avait même pas fait le tour du salon encore je crois à ce stade enfin vite fait on avait juste fait un tour rapido et on a fait un petit tour plus complet on est allé voir les gens on a discuté et puis ensuite ben on s'est barré parce que je commençais à décéder amoureux voilà je commençais à être sur la fin mentalement et physiquement enfin mentalement ça va du coup j'étais refait techniquement avec le fan meet mais physiquement par contre justement je t'ai fait refait passer dessus le fait de parler à tout le monde parce que j'adore parler aux gens c'est juste que ça me fatigue beaucoup on s'est même couché à 21h en vrai on s'est couché qu'il y avait tout on était mort vraiment là c'était rincé oui parce que le lendemain on s'est réveillé à 6h 6h30 du coup oui c'était compliqué sinon on a eu un petit déj le petit déj de l'hôtel incroyable et du coup donc on est parti un petit peu tôt parce que le salon ouvrait à 9h pour la presse on est arrivé à 8h 9h15 du coup et en fait le truc c'est l'idée c'est qu'on voulait rentrer tôt pour prendre quelques plans du salon histoire quand même que ce soit propre et pas juste que c'est ça et du coup aussi on avait potentiellement une interview avec Fred donc Sparadra et donc c'est ce qui s'est passé sauf que c'était un désastre pour moi c'était un désastre parce qu'en gros ce qui s'est passé justement vous allez le voir dans quelques secondes faut imaginer que j'avais plus ou moins eu en tête toute l'interview la nuit passée j'avais passé une partie de la nuit d'ailleurs à y réfléchir et alors une fois que j'ai commencé à lui tendre le micro là j'ai fait un blackout total violent t'avais fait un jet t'avais fait un effet critique ah mais non j'ai fait un enfin ouais c'est 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 ouais du coup en fait le truc c'est que j'ai totalement perdu toute composition et là vous allez voir du coup dans un instant le résultat vous allez voir que les questions vraiment elles sont sorties aux schtaps et maintenant l'interview alors aujourd'hui je suis avec un invité très spécial je pense que vous le reconnaissez tous mais pourrait-il s'introduire auprès de mon public bonjour je suis Jonathan Fourcade alias Artheon de la websérie Noob alors je suis Frédéric Zolfanelli alias Paradra dans la websérie Noob et je suis très heureux parce que je suis en direct du TGS ça fait très plaisir de te voir enfin et du coup comment dire là tu sens que j'ai préparé mes questions mais oui bah oui le total c'est la tension je panique je panique là t'inquiète pas t'inquiète pas on va couper ouais bah t'inquiète de toute façon le montage ça me connait non mais t'inquiète pas tu peux tout garder bah oui je sais c'est moi qui coupe alors du coup alors du coup ça fait plus de 10 ans que tu fais la série Noob et est-ce que du coup les gens t'associent plus à Sparadrap qu'à Fred Zolf est-ce que ton rôle te dépasse ? alors je vais répondre malgré les moqueries de mes camarades juste à côté de moi je vais répondre réellement oui bah en fait alors c'est à double sens ta question est-ce que les gens moi je vais aller mieux je vais aller plus loin les gens me connaissent mieux sous le pseudonyme de Sparadrap oh oh vous pouvez aller là-bas là ? gandelle de merde oh je suis en train de faire une interview là c'est la dernière fois c'est la dernière fois les gens me connaissent mieux sous le pseudonyme de Sparadrap je veux dire il y a beaucoup moins de personnes qui viennent me voir en tant que Fred Zolf c'est plutôt toujours ah vous êtes Sparadrap ? et ça c'est à l'honneur moi ça fait 15 ans que je fais ce personnage et je suis super cool enfin je trouve ça ultra cool que les gens me reconnaissent via Sparadrap après si ta question c'est est-ce qu'ils font la magamme entre moi le caractère de mon personnage et moi-même peut-être au début mais plus maintenant quoi fatalement ils ont peur de moi avec la barbe et tout maintenant les gars ils font non c'est bon d'ailleurs la barbe élément charisme ou élément pas charisme d'après toi ? c'est surtout élément maquillage de l'homme la barbe vous m'enlevez la barbe je perds moins oui je perds moins 150 en charisme ça c'est sûr et du coup on va parler plus aussi de tes activités twitch et animation alors du coup je sais que tu fais beaucoup de jeux rétro mais quels sont notamment ton top 5 de jeux rétro enfin ou top 3 ou au moins ton jeu préféré je me rends compte que ça c'est des questions que je peux poser moi-même et je me rends compte que c'est très dur pour répondre à ces questions je sais pas je dirais qu'il y a Super Castlevania 4 Symphony of the Night du Castlevania encore s'il y avait un top 3 et Mario Bros 3 voilà après ça serait Super Mario Land 2 parce que c'est un de mes jeux préférés un de mes platformers préférés et j'hésite entre un Megamanix ou un Donkey Kong Country est-ce que tu as joué à des jeux récents et si oui quel serait ton Gauthier ? alors je vais être frangé je n'ai pas du tout le temps en ce moment j'ai trois jeux qui dorment à la maison que j'ai pas encore touché j'ai Alan Wake j'ai le Mario Wonder j'ai à peine commencé je finis le monde 1 et et Spider-Man et là j'ai fini Resident Evil 4 alors je peux pas te dire mon Gauthier parce que j'aimerais bien jouer à Spider-Man j'aimerais bien jouer à Mario Wonder donc ça va être très difficile franchement d'avoir un avis là je trouve que Resident Evil 4 c'est une super adaptation mais j'ai hâte de pouvoir jouer aux autres pour vraiment me prononcer donc voilà vous avez vu l'interview et vous avez senti que j'ai vraiment eu un peu le seum après tout je vous sentais que j'ai eu le seum encore maintenant mais bon après le truc qui est bien c'est qu'on a pu compenser parce qu'il y a eu une autre interview de Fred du coup que vous verrez demain ou après demain et qui est beaucoup mieux c'est vraiment toi tu te débrouilles comme un chef aux interviews j'irais pas jusque là mais tu te débrouilles bien donc c'était une toute première expérience pour moi vous allez voir ma vidéo d'après mais en gros on compte lancer une nouvelle gamme si on peut vraiment appeler ça comme ça de vidéos de vidéos voilà sur la chaîne et du coup on voulait profiter de ce game show pour lancer un peu lancer un peu l'idée et interviewer des gens donc aussi bien des gens de la chaîne que des gens qu'on a croisés par hasard au hasard du salon et leur poser 2-3 questions et c'est vrai que j'étais surpris parce que c'était vraiment la toute première fois pour moi que je faisais ce genre d'exercice je suis vraiment pas habituée à ça j'ai jamais fait de radio j'ai jamais fait je me suis jamais même fait interviewer ni quoi que ce soit donc j'avais peur un peu d'une part d'avoir peur d'aborder les gens en mode j'ai eu comment ça j'ai eu 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 mais en fait finalement je me suis sentie limite à l'aise c'est ça qui est assez drôle c'est que les questions et les façons de rebondir sur la réponse sont venues vraiment comme ça c'est parce que tu connais ton sujet aussi donc du coup ça a été déchoué oui oui et puis la passion certainement toi aussi alimenter le truc et faire que mais ouais du coup c'était vachement un exercice vachement intéressant à faire les gens étaient vraiment réceptifs au truc ils ont vraiment joué le jeu au point que certaines personnes avec qui on avait posé des questions m'ont revu passer enfin nous ont revu passer on m'a dit ah c'était elle qui nous a posé la question attendez moi aussi moi aussi c'est trop bien allez let's go venez ça tombe bien et c'était aussi de Rome parce qu'ils traversaient le salon en mode en mode chercheur de talent t'aurais eu une vision terminator de ces gens mais vraiment j'étais en mode ça fait ça d'être un chercheur de talent du genre parce que j'étais vraiment en train de caster un peu entre guillemets les gens dans ma tête alors il faut une famille puis il faut des enfants puis il faudrait un peu de filles parce que là on est quand même que des gars donc à un moment donné j'ai pas envie de me faire traiter de misandre mais ouais mais c'était vachement intéressant à faire comme truc à refaire potentiellement pour avoir sur quelle situation et sur quel sujet mais ouais c'était assez cool du coup ouais voilà donc bientôt sur la chaîne en fait ça va être Sirred et Motus pour deux idiots et un plateau concrètement on va et du coup on a ouvert un discord récemment d'ailleurs à propos du jeu de platale ou du jeu de saucisse le saucisse et du coup bon je mets le lien dans la description vous pouvez aller voir le discord et donc ouais en gros ce qui s'est passé c'est que t'as fait du coup beaucoup d'interviews finalement j'ai plus utilisé le matos que toi au moins c'était bien parce que j'ai rentabilisé le truc en fait faut dire que moi après l'interview de Fred j'avais plus la motivation t'as niqué ton doute ah non mais vraiment j'étais en mode non c'est bon c'est bon pour moi c'était catastrophique c'est vraiment je l'ai pas bien vécu et du coup ouais j'ai vraiment en fait le truc c'est vrai en fait j'étais pas prêt pour faire les interviews et du coup je le sentais pas en fait toi au moins justement t'as rattrapé le truc mais donc voilà donc en fait le second jour c'était beaucoup moins action on va dire ouais c'était plus détente on faisait le tour on a fait 2-3 2-3 achats aussi sur les stands il y a vraiment beaucoup beaucoup d'artistes qui avaient des styles gavés intéressants on a revu certains qu'on connaissait dont une illustratrice qui fait notamment qui a toute une un style qui avait sympa qui fait beaucoup de portraits de profils de différents personnages de pop culture ah oui oui mais celui-là et qui a également une petite mascotte qui est un petit chien noir on sait que j'adore les chien noirs qui s'appelle Jackson et qu'elle adore représenter dans différents univers donc on a des petits Jackson habillés en Link des petits Jackson en Mario tout ça et j'avais déjà acheté 2-3 stickers et des badges dans le passé et du coup on est retombé sur son sang mais pour le coup j'ai rien qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant il y avait un très 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 beau stand d'amis gourmis ah oui oui avec vraiment plein de petites peluches encrochées qui étaient vraiment beaucoup trop pipoutes on est retombé sur le stand où tu m'avais acheté des stickers au précédent BGF oui le stand de Nini qui est vachement stylé vraiment son stand en fait c'est une expérience à lui tout seul parce que tu peux carrément avoir des petits trucs en carton tu peux t'emballer pour faire des photos c'est trop bien purement japonais franchement le nombre d'artistes indés sur ce salon il était cool vraiment très cool j'ai l'impression qu'il y avait plus de trucs steampunk ou armure que d'habitude après le steampunk il était déjà là l'an dernier la grande exposition steampunk il y était et du coup il y avait pas mal de stands en fait ce qui était cool avec le TGS c'est que c'était vraiment par zone en fait oui c'était bien zone une full zone gaming avec plein de bornes d'arcade des bornes rétro des jeux rétro des jeux indés aussi qu'on a pas testé puis il y avait aussi quelques scènes où on pouvait jouer notamment justement on a regardé Fred faire tout à la dent sur Super Nintendo d'une traite c'était assez marrant il y avait une zone du coup entièrement dédiée aux artistes il y avait une zone totalement dédiée aux boutiques plus classiques de figurines les sabres les sabres de collection et après il y avait la bouffe la zone des cosplays la zone des cosplays ils étaient un peu tous réunis un peu premièrement avec les fleuris c'est vrai et aussi la zone fan la zone des fandoms on va dire non c'est pas fandom c'est plutôt les séries web séries pour rappeler ça avec nous et aussi du coup la zone avec tous les trucs de fandom style la DeLorean de Retour vers le futur la voiture de Harry Potter puis après il y avait les stands de bouffe et puis après c'est tout on dit c'est tout oui en plus il y avait des foot drags à l'extérieur on dit c'est tout mais le salon il est immense il est très grand il est sur six halls ou sept halls et facile un kilomètre de long je ne pourrais pas dire je ne me rends pas compte en tout cas on le sent passer et c'est pour ça que le second jour il ne s'est pas passé grand chose parce qu'on était claqués c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'intermittence on cherche les gens à interroger on regarde descendre on fait une pause on fait un truc on a fait pas mal d'autres choses après ça nous a fait du bien je crois qu'on est resté assis à un moment une demi-heure tellement j'avais mal aux pieds tu médites ou tu décèdes je devine les deux les deux j'entends rien il y a un peu pire mais j'ai carré le papil est sourd papil est toi les oreilles le sang les piles les piles papil les piles mais c'est un micro il n'y a pas de pile dans un micro c'est une batterie ah bon mais de mon temps on mettait des piles bah ouais mais là c'est une batterie de mon temps on mettait du tungsten et des bougies du tungsten je sais pas j'en sais rien mais en tout cas le TGS c'est toujours un super événement ouais c'est vraiment un des meilleurs des meilleurs salons parce que vraiment il y a la quantité il y a la variété il y a la qualité c'est bien organisé il n'y a pas de gros problèmes de goulots d'étranglement à part quand les gens se mettent à discuter en plein milieu mais ça c'est pas la faute de l'organisation lise arrêtée ça va voir les poussettes qui se mettent dans le sens encore dans le sens d'avisable mais qui se mettent en chemin en travers mais non en vrai les allées sont assez larges quand même pour garantir une circulation et au pire il y a tellement de chemin alternatif que si vous commencez à galérer sur un chemin vous faites et puis voilà c'est bon mais franchement ça reste quand même un excellent salon on a passé un très bon moment mais non je vais monter tout ça et puis ensuite ce que je vais faire c'est monter ta vidéo oui aussi et mourir et mourir du coup stay tuned pour la vidéo de Motus sur les jeux de plateau sur les interviews spoiler et du coup bah ouais donc ça va être 2024 va être une année intéressante je pense pour la chaîne oui ça peut être ça reste de l'être parce qu'on a 2-3 idées sous le menton oui sous le menton sous le menton le menton le menton le menton ok le menton nos mentos ça c'est un truc qu'on met dans le cocasse si bref on va arrêter là parce que je vois que ça fait 38 minutes qu'on enregistre le machin bref ça passe vite et du coup on vous souhaite une bonne fin de journée si c'est la fin de la journée une bonne journée si c'est le début de la journée une bonne nuit si vous êtes en train de dormir en regardant la vidéo peut-être que vous nous écoutez pour dormir en ASMR voilà on va réenregistrer la vidéo en ASMR oui Suzette bref allez on vous dit au revoir à demain pour enfin à demain ou après demain pour les interviews de Motus et du coup à très bientôt aussi pour le 3 de Dragon Quest Monsters le prince des gens oh my sur ce ciao ho C'est parti.